Hockey Sherbrooke souhaite que des caméras Live Barn soient installées dans tous les arénas de Sherbrooke. Il y a déjà deux caméras de cette compagnie au Centre Thibault-GM. Elles captent la surface glacée et les gradins si nécessaire. C'est un outil utile lors d'incidents, comme des bagarres entre joueurs ou avec des arbitres. C'est souvent la parole d'un versus la parole de l'autre. Et souvent, pour les comités de trine, c'est difficile de voir un peu le vrai du faux. Alors, avec, dans le fond, ces caméras-là, ça nous permet justement de revoir l'événement. Les caméras aussi ont un effet dissuasif. Quand on rentre dans un aréna et qu'on voit une affiche qui dit que les matchs qui sont filmés sur vidéo, eh bien, à ce moment-là, des fois, les gens vont peut-être penser... OK, Québec croit que cette technologie est facilitante lorsqu'il faut émettre des sanctions. On voit des vidéos passer des différentes ligues. On voit que les suspensions, la vidéo vient en support. Alors, c'est un processus qu'ils ont dans différentes ligues pour pouvoir suspendre les joueurs ou avoir un complément d'information ou de regarder un incident particulier. Au Collège Mont-Saint-Anne, on a installé cette technologie il y a déjà quelques années et le directeur général de l'école envoie les bénéfices. Voir au ralenti, décortiquer ce qui s'était passé. Donc, être capable de faire en sorte de vraiment avoir ce qui s'était passé au-delà de ce que tout le monde nous racontait. Parce que des fois, dans l'émotion, on a vu ça, mais on n'a pas vu telle autre chose. Dans un monde où de plus en plus d'altercations sont médiatisées, les organisations sont rassurées d'avoir ces caméras. Souvent, c'est des images de qu'est-ce qui s'est passé, mais on ne voit pas qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc là, ça nous permet de vraiment avoir une meilleure idée de tout ce qui s'est passé, de tout le déroulement, si jamais il y a quelque chose qui est arrivé. Pour ces raisons, Hockey Sherbrooke demandera à la Ville de Sherbrooke d'en faire l'installation dans tous les autres arénas de la Ville. On a un conseil d'administration à la fin du mois où on va déposer la demande pour qu'elle soit enterrinée par la suite et envoyée directement à la Ville en début février. Hockey Sherbrooke avait déjà interpellé la Ville à ce sujet en 2015, sans succès. L'organisation espère cette fois une réponse positive, même si l'installation des caméras se ferait gratuitement par l'entreprise Life Barn, la Ville de Sherbrooke ne prévoit pas se doter de ce type d'équipement. La Ville précise tout de même attendre la demande officielle. Annick Berger, TVA Nouvelles, Sherbrooke.